... On a l'habitude d'installer des polémiques qui n'en valent pas la preuve. Je crois que d'ailleurs, je suis vraiment désolé pour toutes ces personnes qui sont évacuées et après qui font l'objet de spéculations ou de discussions. Aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est que les évacuations sanitaires vers les pays européens se sont constamment réduites. Je donne deux exemples. Quand vous prenez aujourd'hui des patients qui étaient évacués pour le cancer, nous avons aujourd'hui le plateau technique qui permet de prendre en charge ces personnes-là. Et au-delà du plateau technique, nous avons même mis en place la gratuité de la chimiothérapie. Donc, nous ne trouvons pas le besoin d'évacuer nos patients vers les pays étrangers. Quand vous prenez les maladies cardiovasculaires, vous avez vu les acquisitions importantes qui ont été faites au niveau de nos structures hospitalières, aussi bien pour la coronarographie, aussi bien pour l'angiographie, où on a acquis un appareil récemment à 800 millions de francs, des interventions chirurgicales qui se font ici à côté du centre Couémo à l'hôpital PAN. Je crois que tout cela procède de la réduction des évacuations sanitaires. Maintenant, nous ne pouvons pas, et ça, il faut l'accepter, tout ne peut pas se faire en un seul jour. Le monde n'a pas été conçu de cette façon-là. Il faut seulement que les gens aient l'honnêteté de constater qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits. Et que nous puissions tous nous mettre ensemble autour de cette question pour faire en sorte que nous puissions poursuivre cette dynamique de réduction des évacuations sanitaires vers l'octobre. Vous savez, quand vous prenez, vous savez, quand dans un hôpital il y a 1000 personnes qui sont à l'intérieur et qu'on a 5 personnes ou 3 personnes qui nécessitent une évacuation sanitaire, dire que nos hôpitaux ont un mauvais plateau technique relève de l'hérésie, il faut le dire. Parce que ceux qui sont à l'intérieur et qui se font traiter ne n'ont pas le même point de vue que ceux qui sont dehors, en général qui ne sont pas hospitalisés, qui sont dehors et qui jettent l'eau propre sur les traverses. J'ai lancé un appel aux partenaires sociaux aussi, de ce point de vue. Parce que face à ces, je peux qualifier, agressions répétées sur la qualité de nos ressources humaines, sur la qualité du plateau technique, il faudrait qu'au-delà de la défense des intérêts des travailleurs, qu'on puisse travailler, qu'on puisse aussi défendre l'image des travailleurs. Parce que ceux qui animent le système de santé, c'est les travailleurs, c'est les médecins, c'est les infirmiers. Et quand on parle de système de santé aussi, c'est pas simplement l'hôpital. Le système de santé, c'est depuis la case de santé. Et il y a des agents qui, matin, midi et soir, sont au chevet des populations et donnent des résultats satisfaisants à ces populations. Donc nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de remettre en cause la qualité de nos plateaux techniques, même s'il y a des efforts à faire, je le répète, même s'il y a des efforts à faire, mais nous n'avons pas le droit de remettre en cause toutes ces avancées qui sont faites et qui font que, quand vous prenez 100% de malades hospitalisés, c'est seulement 2 à 3% qui sont évacués à l'étranger. Je vous invite aussi à avoir cette capacité de discernement. Un pays qui se construit, se construit avec ses fils. Un pays qui se construit, se construit dans la concorde, mais ne se construit pas dans des spéculations qui ne sont pas pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada